... Bonjour, on m'a invité à faire cette première conférence de carême. Je suis le père Paco, curé de Sainte Agricole, et c'est la première d'une série de tous les samedis de carême. La première sera mise dans la chaîne YouTube du diocèse à midi du samedi. Le titre, on me l'a donné, c'est « Est-il possible d'être père ? » C'est une question très vaste que nous allons contempler à partir de la figure de Saint Joseph. C'est l'année de Saint Joseph proclamée par le pape François, avec la lettre qu'il a écrite, Patrice Corde. Pour moi, c'est aussi très spécial, puisque à Sainte Agricole, il y a une chapelle de Saint Joseph, dans laquelle il y a une plaque qui dit que le pape Grégoire XI, le dernier pape d'Avignon, a proclamé le culte de Saint Joseph dans cette église. Et puis, il y a aussi quelque chose qui m'a attiré l'attention profondément, c'est l'essence du mot « Yosef », « Yosuf » en hébreu, qui signifie « l'homme a grandi ». C'est une parole très proche de ce qu'aujourd'hui, dans le climat du transhumanisme, on parle aussi de « l'homme a grandi ». Ces trois voies, et ce sont des petits motifs, m'ont amené à faire ce moment avec vous, dans lequel je vais parler d'abord de Joseph, l'école de la vraie paternité, quand les figures de la paternité de notre temps sont si émoussées. On parcoura d'abord Joseph comme une école de paternité, après Joseph, un passage de la surface à l'essentiel. On verra bien que les relations avec Marie et Jésus et Joseph nous renvoient à quelque chose qui est très riche pour mieux découvrir ce que c'est que la masculinité et la paternité de Joseph. Et on finira par quelques traits sur les structures de la paternité qu'on voit selon l'écriture, et à partir de ce que les évangiles nous disent de Joseph, que ce n'est pas beaucoup, on découvrira les structures de la paternité qui sont une référence pour l'homme aujourd'hui. Premier point, les figures de la paternité et du masculin aujourd'hui sont très émoussées, en quoi la figure de Joseph peut nous permettre d'approfondir et découvrir des merveilles qui sont cachées. Les derniers mouvements de réaction face au machisme, « Me too », « Me too inceste » sont les dernières manifestations d'une réalité qui restait plus ou moins cachée. Cette réalité configurait largement les relations masculines-féminines dans la société. La révélation de ce mal était nécessaire, radicalement nécessaire, mais suffit-elle pour trouver la solution des justes rapports de l'homme et de la femme dans la société et dans l'Église ? Non. Le mal détecté de ce machisme répandu ne suffit pas pour aider l'homme à découvrir et habiter la vraie masculinité. Détecter ce qui ne va pas ne donne pas encore à l'homme la possibilité de découvrir vraiment ce qu'il est. La masculinité est passée d'un système d'évidence à une mise en doute systématique. L'homme a été évacué, le rôle de la masculinité a été relégué. Nous sommes dans un féminisme, disait Fabrice Hadjad, de revendications machistes qui aboutit à une dévirilisation de l'homme. Derrière les femmes machistes, il y a des hommes émasculés. Y a-t-il quelque chose de positif chez l'homme ? Est-ce qu'il est possible d'envisager un homme qui ne soit pas la projection d'indomination ? Existe-t-il un homme authentiquement responsable qui ne démissionne pas de sa mission ? Un homme capable de faire sienne le destin et la vie des autres et de s'en charger intégralement ? Dans ce même temps, on va parler paradoxalement de l'homme augmenté. Le transhumanisme dévoile un essai de dépassement dont la figure paternelle est absente. Être capable de pouvoir plus, au niveau personnel, jusqu'à élargir les limites de sa performance sous divers aspects, semble être le rêve de l'homme occidental, selon l'esprit libéral. Cette conception est aux antipodes de la grandeur du masculin que la figure de Joseph nous traduit. Avec ces constatations, nous osons nous approcher un petit peu près de lui, peut-être pour découvrir, j'en suis convaincu, les traits de la vraie masculinité accomplie. Joseph, école de paternité. Dans sa première partie de notre méditation, nous voulons nous concentrer sur la paternité chez Saint Joseph. C'est le Père qui ramène les fils prodigues à la vie en Luc 15, comme nous savons. Dans l'Évangile, il dit « Les fils prodigues découvrent quand ils souffrent la faim, quand tous les pays souffrent la désolation, que le Père l'aime et sort à sa rencontre. » Ces mots « Père » en majuscule avaient été semés par Dieu dans le cœur du Fils comme une bonne graine. Et grâce à cette graine, le Fils a pu revenir. La mémoire du Père crée en son Fils l'encre qui permettra le retour. La paternité et les moyens par lesquels le Père sort à sa rencontre pour l'appeler au retour. Au moment difficile, comme pour l'enfant prodigues, nous rappelle que le Père n'est pas un Grand-Père. Avec toute la beauté et la grandeur de la figure des Grand-Parents, en fait, il y a une grande différence entre le Père et le Grand-Père. Et c'est cette dureté particulière qui correspond au Père et qui, en cette période difficile que nous vivons et hardie, est particulièrement significative et importante. Le Père est celui qui nous embrasse, qui nous aime, bien sûr, il nous donne ce dont nous avons besoin, mais en même temps, parler du Père, c'est aussi parler de distance. Que signifie la distance ? C'est la difficulté du temps, des événements. Le Père, dans l'Antiquité tardive, est en partie représenté par la figure des nés. L'homme qui partit en route vers Rome pour la fonder en quittant son pays, en aménant son Père âgé et la tradition des dieux de la ville, il a mené également avec lui son fils pour fonder un pays. Il est donc l'homme du grand voyage, de la grande traversée. Paternité, chemin, itinéraire se réunissent ici comme dans toutes les figures paternelles de l'histoire. Saint-Joseph est aussi l'homme du chemin, de la distance, l'homme qui doit aller de Nazareth à Bethléem, de Bethléem en Égypte, celui qui s'oublie aussi de la perte de son fils dans le voyage à Jérusalem, l'homme qui voyage et qui pendant ce voyage souffre et en souffrant montre sa paternité. Nous pouvons voir ici la relation entre la paternité et la maternité. La mère est celle qui est toujours là. C'est celle qui étreint déjà l'enfant depuis son utérus parce qu'elle le porte en elle depuis qu'il est en embryon. C'est elle aussi qui l'allait et le nourrit de son affection. Le père n'est toutefois pas loin, mais sa présence n'est pas immédiate. De cette façon, le père ouvre au fils un chemin. Il l'embrasse mais de loin. Il le traîne en l'attirant pour que ce même fils puisse grandir, pour que le désir de l'enfant ne reste pas dans une satisfaction immédiate, mais pour comprendre que son désir doit être transformé doit être purifié. Le rôle paternel de Joseph est d'aider le fils à grandir et à purifier son désir. Un désir qui doit aussi être engendré. de la même manière que la mère a généré l'enfant, maintenant aussi le père génère chez l'enfant un désir nouveau. C'est le désir d'une plénitude. C'est pourquoi le père qui prend ce chemin en exigeant cette séparation crée une blessure et il porte lui-même une blessure. Comment ne pas voir ce temps que nous avons vécu depuis l'année dernière comme une blessure ? C'est un moment où le père tout père a également été blessé. Combien de familles le père était blessé ? On doit apprendre au fils à marcher avec cette blessure. Un des périodes difficiles telle qu'est la vie de Saint Joseph qu'on nous présente dans les évangiles. Vivre la paternité de cette façon n'est possible que si le père sait recevoir. Si le père comprend que sa paternité ne vient pas de lui-même mais d'un autre. Ce temps n'est pas un temps où le père peut manifester au fils qu'il contrôle tout. L'impression de ne pas contrôler c'est au cœur même de cette pandémie trop vitale et trop réelle dans les familles. Même les politiciens qui voudraient contrôler ne contrôlent pas et parfois ils sont obligés à changer d'avis en route parce qu'ils savent que la réalité les dépasse. Le père apprend au fils comment vivre ainsi. C'est plutôt le moment de la faiblesse le temps d'une grande incertitude quant à l'avenir. Le père se manifeste comme un père précisément en s'adressant à un autre père comme nous le voyons plus tard dans l'évangile. Dans les évangiles nous voyons que Jésus dit qu'aucun père ne donne une pierre à son fils si son fils lui demande des peines. Pourtant l'évangile ne nous dit pas que le père fait et de donner des peines au fils. L'évangile ne dit pas que le père lui donne simplement des peines. Il nous dit quelques versets plus tard que ce que le père donne à celui qui le souplit c'est l'esprit sain. C'est-à-dire que le père quand le fils lui demande des peines lui donne plus que des peines et donne les mots qui donnent un sens aux peines. Il lui donne le travail que le peines demande pour être produit. c'est-à-dire qu'il élargit son désir et il le fait parce qu'il sait qu'il y a un père céleste dans lui-même bien et dépend totalement. Ainsi peut-il ouvrir un chemin dans le travail quotidien parce qu'il sait qu'il y a un chemin. Jean-Paul II dans son texte si beau « Le rayonnement de la paternité » nous dit ainsi que le péché d'Adam n'est pas de vouloir être père. Le péché d'Adam de premier parent est de ne pas avoir voulu accepter la paternité. Adam accepte la paternité biologique bien sûr mais ne va pas plus loin. Adam dit « C'est trop pour moi de porter le destin des autres. » Ce qui lui arrive de ce fait c'est qu'il reste seul. Par peur d'être seul en s'émoulant à Ève il ne s'accomplit pas. Il restera seul. La civilisation moderne d'Ibernanos est une conspiration universelle contre toute espèce de vie intérieure. Et puis le Christ apparaîtra et le Christ enseignera à Adam que pour être père la première chose à faire est d'apprendre à être un fils. Saint-Joseph est un modèle de filiation extraordinaire. Il nous montre la façon d'être un père avec le père. Saint-Joseph c'est ses fils parce que le père d'où possède tout d'où vient toute paternité le lui montre. Il nous montre ce qu'est être père c'est savoir s'agénouiller devant les pères d'où vient toute paternité. Passer de la surface à l'essentiel. On parle beaucoup aujourd'hui des services essentiels. Vous voyez que je suis dans le climat de cette pandémie et tout ce que ça signifie pour nous. On peut retirer beaucoup d'enseignements sur cette vraie masculinité dont les évangiles et Joseph nous traduisent. On parle des services essentiels de ce qui n'est pas. Pendant cette pandémie on parlait qu'il y a des choses comme les hôpitaux les magasins de nourriture etc. qui sont essentiels les pharmacies. Il y a d'autres choses qu'on a déclarées non essentielles la culture les coiffeurs les sports etc. De ce point de vue l'essentiel est ce qui reste quand on enlève les feuilles ce qui est les troncs protéger la vie et même que du fait nous permet de survivre. Au même temps on a considéré les cultes à dire très souvent comme quelque chose de non essentiel. Même des chrétiens parfois ne l'ont pas défendu parce qu'effectivement c'était quelque chose dans les marges. Et pourtant certaines personnes disaient c'est important le culte parce qu'en réalité ça peut favoriser le courage intérieur des gens. Et alors c'est encore une vision fausse parce que c'est considéré le culte comme quelque chose qui peut servir à quelque chose. En réalité le vrai culte c'est être capable de pouvoir se tourner et adorer celui pour lequel toute chose sert. Le culte ne sert pas à quelque chose c'est nous qu'on s'introduit dans cette démarche dans laquelle on s'ouvre à celui par lequel les réalités sont. On peut considérer que cette pandémie nous a ouvert à cette réalité qui est le vrai essentiel qui donne sens à l'horizon dernier de la vie. Il y a quelques années le philosophe français Jean Guitton écrivait un livre qui s'appelait Silence sur l'essentiel. Dans ce livre Guitton disait qu'au jour oui dans le monde on ne parle plus de l'essentiel on ne parle pas de Dieu et ainsi on s'est taisé sur la finalité dernière de la vie humaine. C'est très impressionnant qu'il disait que dans les familles les amis les jeunes dans le dialogue entre les personnes on a une pudeur on ne peut pas parler de ces choses on les garde pour que chacun se débrouille à en réfléchir mais en réalité il ne passe plus dans les relations humaines ça ne passe plus dans le langage et dans ce qui donne le sens au langage que c'est ce qui est visible et qui porte une culture et qui porte les relations entre les hommes. Une certaine pudeur nous empêche de nous poser ces grandes questions et de converser sur elles. Et le problème c'est que l'essentiel devient inexistant et pourtant dans ces mêmes temps l'essentiel nous est plus nécessaire que de l'eau. S'approcher de Nazareth et de Bethlehem porté par les réflexions sur l'essentiel nous offre un révélément radical de perspective. Avec Saint-Joseph s'approcher de Nazareth nous permet justement en cette pandémie de trouver une opportunité de laisser les feuilles pour récupérer l'essentiel. Nazareth et Bethlehem nous offrent une vraie école. Joseph de Nazareth précisément devient un phare concret qui nous propulse. Parce qu'en fait de Saint-Joseph il n'a pas trop parlé. Dans l'évangile on ne voit rien que lui il est dit. c'est son agir que nous percevons dans lequel nous percevons les racines et les fruits avec impuissance et lumière. Quand les feuilles tombent des arbres il reste l'essentiel les troncs les racines l'essentiel est dans l'écoute de Dieu. Shema Israël écoute Israël c'est confession des fois dit de Théronome 6.4 qui après la chute du temple est resté le centre de la relation d'Israël avec son Dieu. écoute Israël le Seigneur est ton Dieu. Chaque jour Joseph devait méditer bien sûr la confession de la foi d'Israël et aussi chaque jour entendait le prophète Isaïe qui disait chaque matin le Seigneur me donne une oreille de disciple pour que je puisse apporter aux fatigués une parole de réconfort. Je ne me suis pas dérobé. Écoute qui à même temps lui permet de se reconnaître totalement accueilli totalement fondé totalement embrassé gravé dans les paumes de la main de son Dieu les instabilités menaçantes Hérode dans les aléas des décisions gouvernementales César Auguste dans l'évoluversement des desseins toujours plus grands de Dieu Marie enceinte il n'est pas la proie de la peur ou de la distraction. Écoute Israël C'est une discipline C'est une discipline de la reconnaissance et de la confiance à laquelle Joseph nous introduit Il réalisait l'exode de l'exil comme des épreuves des drames dans lesquelles Dieu montrait sa fidélité son recette Il était travaillé par la discipline de la reconnaissance A chaque nuit une lumière plus profonde émergait Il n'était pas comme l'Immaculé son épouse unie d'une façon unique sans aucune entrave dans l'âme à la volonté de Dieu mais par la proximité de Marie il était l'homme de la pierre roulée à chaque obstacle J'étais très touché quand je suis allé en Palestine parce qu'après notre arrivée à Tel Aviv la première fois immédiatement le bus nous a amenés à Nazareth et on était logés dans ce qu'on appelle la maison du juste c'est la maison de Joseph et oui c'était le premier jour on venait de débarquer et dans cette maison du juste à Nazareth le guide nous a fait descendre le soir par une espèce de tunnel qui descendait des escaliers très profondes jusqu'à un lieu où il nous disait qu'il y a un tombeau chrétien de l'époque de Jésus et de Joseph et dans lequel on voit à l'entrée une pierre roulée il nous disait que c'est à peu près ça ce que devrait être au début le tombeau de Jésus à Jérusalem la pierre roulée moi cette image de la pierre roulée me parlait beaucoup de la figure de Joseph parce qu'effectivement il n'était pas immaculé comme Marie mais à chaque obstacle de la vie transformée dans la relation au Seigneur la pierre était roulée et il passait une rétine qui se dilatait à chaque nuit un nouveau départ à chaque bouleversement de Dieu sa santé fêtait des victoires concrètes dont la durée nous réjoigne de lui on dit qu'il écoutait dans les rêves la voix de Dieu il s'ensuivait de ses écouts d'inobéissance totale et alors ce qui est intéressant de c'est écouter Dieu dans les rêves c'est que dans sa vie il y avait une transparence qui n'était pas menacée par tous les ressentiments qui souvent plombent ses racines dans le cœur de l'homme le regret qui nous pousse à nous apitoyer permet de reconnaître à chaque difficulté une victoire de la foi la merveille de Dieu qui nous configure comme des dieux configurer Joseph dans sa paternité à fur et à mesure que l'obéissance de la foi se faisait dans les concrets toute sa vie devenait alliance relation directe de soutenir avec son Dieu faire sienne progressivement et consciemment ce que Dieu lui confiait cela vaut pour nous ce que Dieu nous confie depuis le 15e siècle il y a beaucoup de saints parmi eux Bernardin de Sienne qui a insisté beaucoup sur les relations entre Joseph et Marie et Jésus la famille de Nazareth et dans ces relations ont montré que le pèlerinage de la foi de Marie était très important dans les mystères de la vie de Joseph les mystères de leur vie et de leur relation demeurent insondables mais nous imaginons facilement que leurs liens quotidiens leurs tissus de relation à tous les trois étaient centrés sur l'essentiel la vie et la mort Dieu et les hommes les promesses de Dieu et leur accomplissement découvert et approfondi dans le présent partagé et porté en commun ils savaient cultiver le silence mais certainement ils n'avaient pas de silence sur l'essentiel consécration à Dieu recevoir de Dieu la vie en dirance pour attendre activement les promesses on voit derrière la figure de Joseph et ce qu'il pouvait vivre à Nazareth avec Marie et Jésus ce dynamisme dans lequel partager le dessein dédié dans le présent et les figures de l'ancien testament qui s'accomplissaient étaient le cœur de leur relation les promesses étaient attendues ensemble à la synagogue et à la maison autant à Bethléem qu'à Jérusalem autant en Égypte culturellement si différents qu'à Nazareth ils se sont façonnés comme des pèlerins de la foi à travers des instabilités dramatiques non moins grandes que les nôtres Joseph étant parmi les trois les plus proches de nous nous demandons d'apprendre à écouter Dieu à vivre un vrai rapport à Dieu une discipline de la reconnaissance dans le présent et c'est justement dans cette école que nous allons glaner quelque chose je me suis inspiré en lisant le livre de Jean-Paul II le rayonnement de la paternité des structures de la paternité qui sont très lumineuses pour peut-être découvrir l'accomplissement du masculin qu'aujourd'hui il reste tellement en difficulté d'être retrouvé il n'existe pas un manuel d'instruction de la paternité mais dans la lumière de l'écriture à laquelle Joseph était sans doute habitué émerge des traits qui dévoilent non une paternité adoptive et pieusement artificielle mais peut-être les structures les plus profondes de l'être père sur la terre du masculin accompli du vrai père qui sait être les airs ce mot hébreu qu'on a traduit par aide nécessaire et que Jean-Paul déclare que ce n'est pas l'aide nécessaire pour la femme de faire la vaisselle de l'homme absolument pas ni pour l'homme de lui porter le repas ou les récoltes à la maison en fait les airs signifient les besoins de l'autre de s'accomplir dans la relation tant Joseph pour Marie que Marie pour Joseph Joseph dans la famille de Nazareth savait vivre pleinement dans son partage sur l'essentiel la communion des personnes et des destins qui dévoilaient les traits de la vraie paternité c'est là que nous allons essayer de creuser maintenant incapable il n'était pas quelqu'un incapable de creuser des désirs infinis dans le cœur du fils parce que en puissant il ne pouvait pas tout pouvoir Joseph Joseph est quelqu'un qui est dans les blessures de la pauvreté dans lesquelles il sentait sa personne il était ouvert à ces merveilles de Dieu qui l'amenaient plus loin qui faisaient que la pierre roulait dans sa personne soit une merveille de Dieu des traits de Dieu qui configurait son être quand j'étais au Mexique il y a eu une image qui m'a profondément marqué c'est comme la cité du district fédéral c'est une cité de population la plus grande du monde après aussi comme on appelle au Japon et c'est impressionnant parce qu'en réalité on voit qu'à Tokyo on voit bien que Joseph pardon au Mexique on trouve quelque chose de très parlant l'avion quand il descend sur la cité du district fédéral on passe par une pollution incroyable on passe 10 minutes dans lesquelles on voit toute la ville en gris une nuit de pollution qu'on la survole pendant un bon moment et après quand on descend on s'habitue les gens vivent là-bas sans aucun problème et puis il y a des collines autour du Mexico on a fait un voyage à Cuernavaca dans une des collines et c'est impressionnant parce que le ciel est complètement bleu il y a un air pur mais quand on monte on a envie de vomir parce qu'on est tellement habitué à la pollution que venir à ce pour lequel nous sommes faits l'oxygène pouvoir respirer laisser que le corps trouve profondément les ressources pour trouver la vie il semble qu'il ne donne pas la vie qu'on est étouffé cette image est très puissante parce que moi ça m'aide beaucoup à comprendre ces figures de Joseph et ces figures de la paternité qui se traduisent dans sa personne effectivement lui il semble un homme diminué un homme qui est instrumental pour que la mère et l'enfant puissent vivre sa fonction dans le dessein de salut mais en réalité quand on s'approche de plus près on découvre ce que la première lettre de Saint Jean nous dira qui est le coeur de notre vie sur la terre et le coeur de la pureté les relations entre Marie et Joseph étaient travaillées par une pureté qui n'est pas les images qu'on s'est fait mais c'est que la première lettre de Jean nous dit nous sommes les enfants de Dieu il ne s'est pas encore manifesté pleinement mais nous savons que quand il se manifestera nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est celui qui a cette espérance en lui devient pur comme lui-même est pur c'est l'espérance de l'ouverture à ce que Dieu révèle comme des saints pour les hommes le fruit de la maturité de l'homme dans leurs relations profondément ancrées hommes et femmes hommes et pères et enfants dans l'histoire c'est selon l'image des relations divines c'est là où l'on trouve pleinement ce que nous sommes appelés à être évidemment dans le climat de pollution dans lesquelles nous sommes la pollution de l'homme du macho qui essaye de vivre pleinement sa propre masculinité en contrôlant en étant capable de pouvoir maîtriser les choses il n'est pas habitué au chemin par lequel Joseph nous traduit d'où vient la vraie paternité les pères de la terre sentent souvent la fragilité dans l'enjeu de tout vouloir contrôler la lâcheté de beaucoup d'hommes vient juste de cela quand on ne réussit pas à la hauteur de ses espérances alors apparaît la lâcheté en temps d'abandon des foyers celui-là peut-être physique matériel mais pour beaucoup d'autres hommes c'est une dimension donc une démission intérieure de l'engagement même s'il garde les apparences c'est très souvent le cas aujourd'hui de tous ses maris qui dans l'impuissance de porter jusqu'au bout le destin de leurs enfants et de leur repousse lâchent tout ce sont les mêmes qui dans un autre temps s'orientaient vers le pouvoir et la violence machiste beaucoup de machisme cachait même l'impuissance déguisée en cette époque-là en pouvoir aveugle dans la même longueur d'onde beaucoup de clercs cachent leur impuissance à savoir accompagner le plus divin des personnes qui leur sont confiées c'est un machisme ecclésial l'heure pure de la paternité se génère dans la blessure profonde comme on a vu tout à l'heure de l'âme du père qui étant limitée porte pourtant jusqu'au bout les désirs et l'attention de l'aboutissement de la vocation divine de l'autre grande phrase mais qui dit en esprit portez jusqu'au bout la blessure de la dimension divine du fils de la dimension divine de l'autre qui nous dépasse cette blessure et au cœur même de la vraie paternité le cas de la paternité de Joseph par rapport à Jésus est radicalement le paradigme et non l'exception en Cuernavaca il nous semble que l'air pur de Joseph est irrespirable parce que vivre cette blessure est insupportable pour l'orgueil du masculin mais en réalité traverser cette blessure avec la pierre roulée de la présence de Dieu dans le cœur amène à vivre ce qui est le cœur du père sur la terre du père réussi et du masculin réussi alors je voudrais maintenant glaner trois points qui dans ma vie ont été significatifs pour comprendre davantage la figure de Joseph le premier point m'est arrivé à Cotignac il est paradoxal puisque c'est la première apparition de Saint Joseph dans l'histoire et il y a quelque chose de Cotignac qui reste à moi enregistré comme un moment très fort de ce que Joseph pouvait être parce qu'effectivement là-bas il y a un moment très particulier de mon histoire la rencontre avec un pasteur d'origine protestante qui est devenu catholique dans le diocèse de Toulon Richard Borman et il m'a dit dans un sens très particulier que la séparation entre Abraham et l'autre c'était une séparation pour bénédiction au départ quand il m'a dit je n'avais pas compris mais en réalité la séparation osait être seul osait dépasser les liens qui entretenaient les fils aînés de la parabole avec les fils cadets il était lié dans les liens pour être quelqu'un qui s'indignait de comment les pères le traitaient qui était indigné de ce que les fils cadets avaient fait mais qu'en réalité ils étaient trop liés à eux parce que leur dignité avait confondément son autorité sa comparaison sa rivalité relative ce que le grand avionnaire René Girard a montré dans les structures de l'humain trop souvent on a besoin d'être quelqu'un d'une façon relative et ces liens et délié le moment que j'accepte dans la solitude que ma vraie dignité vient de celui qui me la donne que mes relations aux autres ne disent pas ma vraie valeur qui a une dignité qui a une dignité beaucoup plus profonde qui ancre la vie sur un fondement qui n'est pas menacé et alors là à Cotignac j'ai fait cette expérience que je crois qui est au cœur de la vie de Joseph la gloire la gloire des hommes est une pollution qui empêche radicalement de devenir père avec le père je le récite dans ce dialogue avec ses avec ses pasteurs le masculin qui ne dépasse pas ce stade qui n'ose pas la solitude dans la liberté de soi pour fonder la vie dans la paternité de Dieu ne sera jamais un masculin réussi Joseph est profondément capable de solitude pour fonder sa vie attachée à l'écoute libre de Dieu et en cela il ne renonce pas à la tradition c'est parce qu'il est de la maison de David qu'il va à Bethléem mais il vit la tradition comme elle est née tradition vivante actualisée toujours dans l'écoute un deuxième moment c'est une méditation sur le non dimitis la crèche blanche qu'on habitue dans Provence et qui s'émerveillait après le temps de l'incarnation de Noël l'aboutissement de l'incarnation est signifié dans ce qu'on appelle la crèche blanche c'est-à-dire la présentation de Jésus au temple portée par Marie et Joseph et la prophétie de Simeone c'est là c'est un lieu impressionnant quand on lit ce texte un petit peu au-delà de la traduction liturgique normale on lit d'une façon littérale en grec c'est très 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 parlant parce qu'on voit je traduis un peu directement maintenant au despote quand on traduit maîtresse souverain en grec marqué despote j'entre dans la libération de la mort la paix selon ta parole mais j'ai envie ton salut dans cet enfant dans lequel tu as révélé la personne devant tous les goyims devant tous les peuples la personne émerge en étant libre de la mort par la parole en accomplissement que c'est différent que c'est différent que c'est pensée après parlera Simeon à Marie pensée qui traduit les grecs dialoguismoï le dialoguisme qui se passe dans l'intérieur de la personne Simeon est en train de dire dans cette révélation de l'enfant présentée au temple qu'en réalité en voyant l'enfant il adquiert la liberté de la peur de la mort parce qu'en cet enfant incarné il découvre le mystère de la vie donnée on passe d'un lieu des spots comme dirait Saint Paul dans les lettres éphésiennes à une relation dans laquelle le don de soi est possible et dans laquelle se manifeste la personne on a traduit à la face de tout le peuple mais en grec est écrit prosopon personne c'est à dire la rencontre de Simeon avec Jésus renvoie à la merveille d'un coeur qu'en dépassant la peur de la mort peut vivre le libre don de soi et cela émerge la personne devant tout le peuple et après il continue dans la prophétie c'est Simeon qui lui parle à Marie de l'enfant qui sera signe des contradictions après Jean-Paul en a fait un bouquin là-dessus et c'est très riche parce qu'on voit que cet enfant discernera fera crise dans le dialoguisme encore dans le dialogue qui se passe dans la conscience de toute personne et cela a été particulièrement libérateur pour moi l'écoute de Dieu de Joseph avec la pierre roulée l'introduit dans ses victoires consécutives de la foi dans cette relation avec le Seigneur dans laquelle la liberté du don de soi manifeste pleinement la personne c'est vrai que Marie est traversée par une épée d'abord c'est l'épée que dira Saint Paul dans les lettres hebreux la parole de Dieu comme une épée qui arrive jusqu'au gentil de la psyche de l'âme et de l'esprit et à Marie c'est évident c'est l'essence de la béatitude toute l'esprit sain traversait sa psychologie pour être une femme dans laquelle les blessures de l'humain comme chacune des béatitudes c'est les brèches de l'humain c'est le lit où se manifeste la surabondance de Dieu Joseph participe aussi je l'imaginais au temple dans le dialogue avec Marie et Simeon comme quelqu'un qui suivait de près ce que Simeon disait en fait Marie n'est pas seulement celle qui librement participe de ce esprit saint qui travaille complètement toute son humanité c'est le sens le plus profond de l'immaculé Marie est aussi travaillée par cette épée que c'est douloureuse de comment la parole de son fils dans le cœur des hommes dans la conscience des hommes souffre une passion c'est l'essence qu'on appellera plus tard de la co-rédemption Marie est travaillée par cette épée qui fait sienne la difficulté de la parole de guérir les pensées non divines du cœur de l'homme et qui croit profondément à qu'en écoutant Dieu l'homme devient pleinement ce pour lequel il a été fait Joseph il ne vivait pas cette transparence de Marie mais Joseph dans la relation avec elle entrait dans une école dans des dialogues sur l'essentiel en reprenant ce qu'on disait tout à l'heure de Guitton très riche avec Marie il n'est pas sans péché Joseph c'est pour cela il est très proche de nous mais il reçoit de son épouse en l'accueillant chez lui la participation masculine à la prise en charge du fils de Dieu qui n'est pas artificiel mais profondément vrai cette participation grandit dans la pleine obéissance à son fils en devenant ainsi plus profondément père l'obéissance au fils divin dans ses pensées transformées dans les échanges essentiels avec Marie et Jésus fait plus pleinement de Joseph en père avec le père source de la parole masculinité divinisée parce que le récit de Marie et de son fils forge l'homme qui sait fixer le cap et tenir dans la nuit jusqu'à ce que la promesse s'accomplisse dans le peuple c'est l'homme dit oui aux promesses dédiées pour les hommes l'autorité d'être totalement au service de l'arbre de la vie Joseph devait méditer souvent la prophétie de Joël dans la synagogue de Nazareth quand l'esprit viendra sur toute chair vos fils et vos filles prophétiseront que c'est le nouvel âge des relations entre les hommes il y aura la conversion des parents vers leurs enfants il découvre que c'est par son fils que c'est par son fils qu'il recevra la plénitude de sa paternité coopérer au dessein de Dieu le Père non par une solidité qui naît de l'indépendance mais par la solidité et monach en hébreu qui naît de la communion des paroles avec le Père faire sienne ce que le Père fait sienne et alors là on découvre qu'au cœur de la personnalité de Joseph il y a être père de plus grand que lui être père de son Père obéir Marie et Jésus par la pertinence de leur relation au Père n'est pas une diminution mais une ascension progressive de la paternité s'écoute pas terre qu'on dirait pendant toute l'année du Jubilé de la Miséricorde s'écoute pas terre cette contradiction apparente semble être la soumission de l'homme à la femme et aux enfants notre génération vit souvent le désarroi de l'homme comme fruit de cette soumission s'il n'est pas macho qu'est-ce qu'il est en Joseph on apprend que le fait de devoir adquirir la paternité en l'apprenant en quelque sorte de son fils et de sa femme ne le diminue pas au contraire reconnu antérieurement comme vrai elle lui permet de l'adquirir comme vérité venant du vrai Père qui intérorise en masculin les promesses de Dieu et qui permet à postérieure de projeter soutenir le dessein du Père avec tout son être jusqu'à son accomplissement peut-on prendre soin de la vie divine de l'autre mon fils même s'il est plus grand divinement que moi oui cela est le cœur de toute paternité vraie et humble peut-on être co-responsable du déployement du dessein divin de l'autre oui dans le cas où cet autre est Dieu sur terre oui pour cela il faut que le Père soit intérieurement totalement investi dans cette humble mais étonnamment énorme tâche d'accompagner l'accomplissement humano-divin de son fils cela n'est pas une exception ce qu'on voit en Joseph nous ouvre une vraie porte des masculinités renouvelées c'est seulement en assimilant pour finir sans orgueil la paternité dans le maximum d'humilité et en faisant sienne ce que le fils fait sienne qu'on traîtera bien la personne pour conclure je dirais une conclusion ecclésiale le concile vatican voulait traiter les personnes en tant que personnes mais avec le concept des personnes libérales et subjectivistes on détruit les dépôts de la foi le concile ne disait pas cela le mal appelé esprit du concile a oublié l'essentiel dans les relations entre les personnes en fait quand on découvre dans la personne le regard que les pères portent quand on vit la vie au service de la divinisation des cœurs de l'autre on commence à récupérer le vrai sens de la foi seuls Marie et Joseph à son école peuvent nous aider à vivre une église des pères non des clercs subjectivistes mais une église qui récupère la tradition vivante Amen